Notre cerveau peut potentiellement mémoriser 2,5 pétaoctets d'informations, ce qui équivaut à peu près à 3 millions d'heures de vidéos YouTube. Afin d'utiliser un peu plus efficacement cette capacité stupéfiante lorsque vous apprenez, voici quelques conseils basés sur des recherches largement reconnues par les neuroscientifiques et les experts en apprentissage. Répétition espacée Pour maximiser votre apprentissage, étudiez peu mais souvent. Les neuroscientifiques ont prouvé que les synapses, ces millions de milliards de connecteurs dans votre cerveau qui vous permettent de vous souvenir et de comprendre des choses, se développent principalement la nuit, lorsque vous dormez. Cela signifie qu'il est plus productif d'étudier régulièrement en faisant des pauses pour dormir. Essayez ! Pratiquez quelque chose pendant 15 minutes chaque jour et vous serez surpris par vos progrès en quelques semaines. Trouvez votre propre style Tout en écoutant le professeur d'histoire, Tom griffonne des images et Jane termine un kilo de noix. Certains préfèrent regarder des vidéos plutôt que de lire des livres. D'autres étudient avec des amis et certains aiment s'asseoir en silence parmi un million de livres. Tout le monde est différent. Une bonne nuit de sommeil Le sommeil et les rêves sont essentiels au traitement et à la mémorisation des nouvelles informations. Une étude à Harvard a montré que les étudiants qui avaient passé une bonne nuit de sommeil se souvenaient de leur matériel d'études 35% mieux que ceux qui étudiaient le matin pour passer un test le soir. Concentrez-vous Si vous avez tendance à procrastiner, c'est-à-dire à passer d'une activité difficile comme l'étude des mathématiques à une activité facile comme la navigation sur Internet, protégez-vous des distractions. Une façon de le faire est d'éteindre votre téléphone portable ou de vous rendre dans un endroit calme comme une bibliothèque. La technique Pomodoro Réglez un minuteur sur 25 minutes pendant lesquelles vous vous concentrez entièrement sur vos études. Lorsque le minuteur sonne, détendez-vous pendant 5 minutes. Si vous voulez continuer, réglez à nouveau le minuteur. Les petites pauses entre les deux sont relaxantes et motivantes pour continuer. Les choses difficiles d'abord Faites d'abord les choses les plus difficiles. Car si vous êtes comme la plupart des gens, c'est le matin que votre volonté est la plus forte. Une fois que vous aurez fait les choses difficiles, vous vous sentirez mieux pour le reste de la journée et vous serez probablement plus motivé pour faire d'autres choses. Faites de l'exercice méditer et converser Il existe peu d'activités dont il est prouvé qu'elles font grandir le cerveau, mais l'exercice physique, la méditation régulière et les bonnes conversations semblent faire exactement cela. Ils conduisent à la création de nouveaux neurones à l'intérieur de votre cerveau et augmentent donc son potentiel. Déplacez-vous Vous pouvez créer des souvenirs plus profonds d'un sujet en apprenant dans un environnement plus riche qui offre des indices visuels. Dans une expérience, deux groupes d'étudiants devaient se souvenir de mots aléatoires. Un groupe a changé de salle de classe pendant qu'il étudiait, l'autre non. Le groupe qui étudiait dans deux pièces différentes, l'une était petite et sans fenêtres, l'autre grande et lumineuse, avait 40% plus de chances de se souvenir des mots plus tard. Prenez le plaisir au sérieux Quoi qu'il en soit, trouvez un moyen amusant de vous entraîner. La science moderne de l'apprentissage estime que les émotions positives sont très importantes pour augmenter votre potentiel d'apprentissage. Alors faites-vous une faveur et amusez-vous ! Espacez vos études Pour vous souvenir plus longtemps des choses, répétez le matériel à des intervalles espacés. Les faits ou le vocabulaire, par exemple, sont mieux assimilés si vous les réviser une première fois un ou deux jours après l'étude initiale, puis une seconde fois après une semaine et un mois. 30% de lecture et 70% de récit Si vous disposez d'une heure pour apprendre à réciter un poème ou préparer un discours, consacrez 20 minutes à l'étude du texte et 40 minutes à la pratique de la récitation. Ce ratio permet généralement d'obtenir les meilleurs résultats. En cas d'urgence, mettez un verre d'eau à côté de vous. Prenez-en une gorgée chaque fois que vous en perdez le fil. Autotest instantané Après avoir étudié, terminez par un petit quiz. Un petit rappel immédiat sous la forme d'un test ou d'un court résumé de ce que vous venez d'apprendre peut augmenter la rétention jusqu'à 30%. Comme il est beaucoup plus difficile pour votre cerveau de réfléchir que de lire, cet effort supplémentaire crée des traces plus profondes dans votre mémoire. Ne forcez pas La motivation est comme la faim. Vous ne pouvez pas vous forcer à être motivé, tout comme vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'autre d'avoir faim. Donc, si vous n'avez pas faim en ce moment, ne vous inquiétez pas. Faites une pause et faites autre chose. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada